La zone d'expédition est la dernière zone de la blanchisserie. Comme son nom l'indique, il s'agit ici de l'expédition des articles lavés pour les clients. On peut diviser cette même zone en deux parties, la zone d'enlèvement par les clients et la zone d'expédition par le chauffeur. La première étape est la récupération des chariots sur les différents postes de la zone de finition. Après avoir amené le chariot dans la zone, on procède au flashage des articles sur la table. Le flashage permet de valider l'arrivée aux expéditions de l'article concerné mais aussi de compléter le bon de livraison associé aux clients. Quand tous les articles ont été flashés, on vérifie que le bon soit cohérent puis on compte le nombre d'articles pour s'assurer de la validité du bon. Vient ensuite l'étape de l'emballage des vêtements. On empile deux vêtements allant ensemble puis on les glisse sous le plastique, on décale le ligne à l'intérieur de la machine pour fermer le sachet. Quand le sachet est prêt, on le dépose dans un sac d'expédition. Une fois la commande emballée et prête à faire livrer, on n'oublie pas de cocher le jour de départ sur le fichier Excel préalablement rempli en zone de tri. Dans cette zone on va aussi s'occuper de l'étiquetage des articles ne présentant pas de code barre en arrivant en blanchisserie. Pour ce faire, on cherche dans le programme adapter l'établissement client. Ensuite on appuie sur le petit plus pour ajouter un article. Une fenêtre de création d'affectation s'ouvre, on remplit les données demandées telles que la taille, le type de linge etc. On valide ensuite les informations ce qui nous donne l'étiquette finale, on appuie sur imprimer et on la récupère sur les imprimantes à côté du poste. Une fois collée sur le col du vêtement, on utilise la presse pour coller définitivement le code barre. A la fin de la chaîne, ne pas oublier d'imprimer le bon de livraison finale, puis de le ranger dans la pochette correspondante. On vérifie aussi le planning de livraison en barrant le linge du client prêt à partir pour garder un suivi des délais et de l'avancement global. Voilà, nous venons de terminer la dernière étape de la blanchisserie, il ne reste plus qu'à attendre le chauffeur ou bien les clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo !